Hey, c'est Belle Pente, bienvenue pour cette troisième partie sur la découverte de vos rénovations pour mon challenge numéro 8. Très longue phrase pour cette intro, et on va tout de suite s'y mettre ! Alors, pour les absents qui ont toujours tort, je vous avais lancé comme challenge de rénover cette petite église, et vous pouviez absolument faire ce que vous vouliez, y compris rajouter des bâtiments, enfin bref, voilà, et ça ressemblait à ceci. Alors j'avais dit que je faisais passer que 10 personnes par vidéo, finalement, je vais faire une petite entorse à la règle, et il y en aura 11. Oui, parce qu'il y en avait une que j'avais décidé de mettre de côté, mais en fait, en y repensant, non. Je pouvais pas l'abandonner, donc voilà, j'ai un peu triché, donc il y aura une personne de plus. C'est pas plus mal pour vous ! Et on commence tout de suite avec la rénovation de Miss Tiana, et là, ça ne se voit peut-être pas de l'extérieur, mais on est sur un spa, et je trouve sincèrement l'extérieur très harmonieux, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette maison ! Encore une fois, on reconnaît quand même encore bien la structure de base avec ici notre petite tour. Oh, et il y a un escalier qui tourne tout autour, c'est trop chouette ! Vraiment splendide ! On va faire le tour, déjà on soulignera le carrelage et les mosaïques trop belles ici, et toutes ces fleurs là qui montent délicatement sur la façade, comme c'est joli ! Et regardez tout ce jardin ici ! Il a vraiment été entouré de... je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est juste un petit couloir ? Ou non, il y a des petites zones de repos ici, avec des machines à bubule ? Non, ça a l'air très joli ! Il y a des plantes même au-dessus ! C'est vraiment magnifique ! Et alors, on a vraiment un aspect aussi détente là, tout au-dessus, avec des petits arbres, des petites tables... Oh non, c'est très très joli ! Oh là là, on peut même avoir des tagines et tout, trop bien ! Ça fonctionne bien avec le lieu, forcément ! Et regardez le petit coin salon, là, comme c'est mignon à enfoncer dans le sol, là ! J'adore ! Ok, donc on entre par ici, et regardez la première pièce, déjà quoi ! C'est incroyable ! C'est une cour intérieure, finalement, très jolie, avec un petit point d'eau, et quand on avance, là, on a le petit jardin intérieur, trop chouette, avec la piscine qui est incroyable ! Super jolie, avec la plateforme ici, pour les petits transats ! C'est très reposant ! Ça donne envie de se poser, de bronzer, de boire un petit cocktail, tranquillement ! Oh, il y a des escaliers dans la muraille, là ! C'est pas vraiment une muraille, mais bon, vu que j'ai pas les termes adéquats, je me débrouille avec ce que j'ai ! Petit endroit-là est extrêmement cosy, j'aime beaucoup ! Ici, on a des toilettes, oui ! Y'a pas des petites zones où se poser ? Un grand bar, bien sûr ! Je l'avais pas vu ! Regardez-moi ça, comme c'est chouette ! Il est trop beau ! Avec des petits fauteuils sur le côté, et alors là-bas, qu'est-ce qu'on a encore ? Le couloir continue par ici, là on a de nouveau des toilettes, et ici, de nouveau un petit endroit pour profiter de sa machine à bubule, et encore une fois, les escaliers ! Y'a encore quelque chose en bas, ça a l'air immense en fait ! Ok, si on retourne au milieu ici, qu'est-ce qu'on a sur la porte de droite ? Un petit escalier qui donne accès à deux autres escaliers ! Et sur la gauche, c'est pareil ? Non, y'a autre chose ! Ah, c'est la réception, bien sûr ! Donc on a la petite réception ici, et qui donne accès à une zone pour se changer ! Moi, je propose qu'on aille d'abord en haut, donc on va prendre les escaliers de ce côté-ci, qui donne accès à une autre terrasse, bien sûr ! Y'a que des terrasses ! C'est très joli, et en plus, y'a vraiment des escaliers partout, donc t'as tout qui n'est pas à un seul niveau, et ça rend le tout beaucoup plus intéressant, j'ai envie de dire ! On a plein de petites zones où se poser un peu partout, et là, qu'est-ce qu'on a ? Une salle pour méditer ! Ou non, faire du yoga ! Oui, voilà ! Ah, elle est trop chouette ! Ça doit être sympa de faire du yoga là-dedans ! Et ici, on continue dans le petit couloir, et là, on a des zones... Oh, pour se faire une pédicure et une manicure ! Très joli aussi ! On monte ! Et on a de nouveau des toilettes ! Et ce toit terrasse est exceptionnel ! J'aime vraiment beaucoup ! Regardez comme c'est chouette quand on regarde par là ! C'est trop beau ! Ok, on va descendre tout en bas maintenant, et on va prendre, disons, cet escalier-ci ! Hop ! Ah, y'a beaucoup de choses ! Donc on arrive ici sur un petit couloir. On va prendre les deux grandes portes ici, et ça donne sur un autre couloir, qui donne lui-même sur les vestiaires. Ils sont très beaux, très propres, nickel ! Avec des toilettes, et des douches sans doute de ce côté-ci ! Oui ! Et sur la droite, encore des vestiaires ! Ah oui, donc y'a vraiment plein de salles, plein de vestiaires un peu partout, avec des douches à chaque fois. C'est vraiment très joli ! Ok, on va réemprunter ces doubles portes ici, et on va aller tout à droite ! De nouveau des vestiaires ? Je crois bien que oui ! Ah non, c'est des zones d'attente pour aller dans le sauna ! Et alors ici, le jacuzzi ! Oh, c'est trop chouette ! C'est vraiment très joli ! Ça donne très sympa avec ces petites alcôves, comme ça à chaque fois. Ok, on retourne dans le couloir, et on va emprunter cette porte-ci. Ça donne accès à un grand couloir comme ça, avec toujours des petites alcôves un peu partout. Et là, on a carrément un non-sens sur la droite ! C'est très joli avec toutes ces colonnes ! Et à chaque fois, on a des petites zones pour se faire masser ! Oui, ici pour faire des massages, là, juste un petit coin à se poser, et là, encore de quoi se faire masser ! On va continuer dans le petit couloir ici... Qu'est-ce qu'on a encore ? Bah, des accès aux vestiaires encore de ce côté-ci à gauche, et pareil à droite, je crois ? Oui ! Ah non, ici, il y a des bains encore ! C'est vraiment... Chaque pièce, c'est très joli, hein ! On s'y perd un peu ! Peut-être qu'il y a de choses, mais c'est très joli ! En mode plan, ça nous donne le sous-sol, le premier étage, le deuxième étage, le troisième, le quatrième, et enfin, les toits ! Deuxième construction avec la rénovation de Nanny Sims 4, qui nous propose une maison beaucoup plus contemporaine, et je pense qu'elle est faite qu'avec le jeu de base ! On va aller découvrir ça ! Donc ici, on est sur une maison résidentielle, vraiment bien intégrée à la nature ! Clairement, elle aurait dû se trouver à Oasis Springs, parce que bon, on voit qu'il y a du sable orange ici ! Mais regardez l'extérieur, comme il est beau déjà, avec cette belle terrasse ici, cette belle piscine ! On reconnaît encore bien la forme de base ! On s'est fait des volets avec des stores ici ! On a une petite zone pour le parking de ce côté-ci ! Elle est vraiment bien intégrée à la nature, je trouve, cette construction, j'aime beaucoup ! Et la tour, on la reconnaît bien ! J'adore ! Du coup, je pense qu'on va entrer par ici, ça a l'air d'être la porte principale ! Très belle entrée ! De nouveau pas de rampe ici ! Dans les maisons modernes, on veut que tout le monde meure en fait ! Tout droit, nous avons la grande salle à manger, avec de jolies peintures de la galerie ici ! Un petit bar de ce côté-ci ! Et alors sur la droite, nous avons un immense salon ! Il est trop classe ! Avec ses peintures plus ses sculptures là ! Super classe quoi, j'adore ! Y'a pas de télé ? Ah non, c'est plus un salon jeu détente ! Voilà, très chouette ! On retourne dans la salle à manger, et là, y'a une double porte qui donne accès, bien sûr, à la cuisine ! Elle est immense, avec deux frigos, deux fours, s'il vous plaît ! Y'a beaucoup de petits détails et tout ! Ça, beau être du jeu de base, c'est vivant ! Ça manque de rien en fait ! Et là, on a un accès à la terrasse ! Ensuite, on va prendre cette petite porte ! Est-ce que les Sims savent passer là ? Je sais pas, ça me paraît un peu limite ! Faudrait tester ! Du coup, on a une double porte qui donne accès à un beau grand bureau, toujours avec ses splendides tableaux ! Juste derrière ces deux portes, j'imagine que nous avons un placard ! Mini cuisine ! Ah, très bien ! On retourne dans le couloir, là, on a des toilettes, juste à droite, encore un bureau ! Faut croire que ce sont deux adultes qui travaillent à la maison ! Mais regardez-moi cette galerie, là ! C'est trop beau ! C'est fait par qui, ça ? Moonlight Seeker ! Hum, je pense que je l'ai bien entendu ! Et alors, là-bas, tout droit, on a... Mais non ! On a un cinéma ! Il est enterré, en plus, c'est trop bien ! Ok, on retourne dans l'entrée pour prendre l'escalier ! On monte ! Ouais, même la cage d'escalier est super sympa ! Alors, sur cette petite porte, qu'est-ce qu'on a ? On a un placard, et sur la porte de gauche, on a des toilettes avec évier, et toujours un magnifique tableau ! Encore sur la gauche, double porte avec grande salle de bain ! Ah, elle est originale, comme ça ! Avec le grand bain au milieu, le lavabo ici ! Très sympa ! Ok, on continue ! Ici, on a une double porte, avec un atelier peinture, et des petits placards à chaque fois, c'est très chouette ! Et juste en face, c'est une chambre de bébés ! Oh, les petits tableaux, ils sont très mignons ! Et à chaque fois, ils ont leurs placards, c'est une bonne idée ! Même si on n'a pas les placards intégrés avec le jeu de base, on les suggère ici, c'est plutôt cool ! Alors, on continue dans le couloir, j'adore ces tableaux ! Ici, c'est de Kiko Sims ! Là-bas, nous avons une petite chambre d'enfant, elle est trop mignonne ! Bien dégueulasse, comme il faut ! Ah non, elle est trop chouette ! Avec ce papier peint, je n'utilise pas si souvent que ça, mais en fait, il est très mignon ! Bien utilisé ! Et sur la droite, on a accès à une salle de douche, et sur la gauche, le dressing ! Quand on retourne dans le couloir, on a de nouveau une double porte qui mène, on voit bien vers la chambre des parents, waouh ! Et c'est fou, tous ces tapis ! Et ces trois couleurs vont très bien ensemble, j'aime bien ! Et du coup, il y a encore une porte ici sur la gauche, et qui donne accès à une immense salle de bain ! Gardez ça avec le bain, les éviers de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a là ? Un petit placard, encore une fois ! Et par là, la douche, on dirait qu'elle est suggérée comme étant une douche italienne, mais bon, on n'en a pas dans le jeu de base, mais ça rend très bien comme ça aussi ! Très jolie salle de bain ! Et alors, on a une dernière petite porte ici, qui a l'air de donner sur une zone pour enfants, avec la peluche là en dessous, on va aller voir ! Tout à fait ! Eh ben, c'est un petit enfant roi ici, il a vraiment tout l'espace qu'il veut ! Attendez, il y a encore une échelle ! On monte ! Mais allez ! Il est trop bien l'enfant ici ! Jouer ici avec ses amis, ça doit être tellement cool ! Ça fait petite cabane dans les arbres, c'est pour ça que j'aime bien ! Ce qui nous donne le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, le troisième, et enfin, les toits ! Troisième rénovation, avec la construction de Jackie Moule ! J'ai l'impression que ce pseudo est très tendancieux d'ailleurs ! Alors là, si vous aimez les films de mafieux, vous allez adorer cette construction ! J'ai quand même pas mal de choses qui ont sauté sur cette construction, d'ailleurs je vais vous la montrer sur la galerie ! Voilà à quoi elle ressemble normalement, et elle est très jolie, vous voyez, avec tous ces faisceaux lumineux qui partent de partout, mais qui sont pas actifs évidemment tant qu'on n'est pas en mode vie ! Mais vous voyez, ça rend trop bien ! Et donc on a une barre centrale bleue que je n'ai pas ici ! Et pareil, ces colonnes ici, bah j'ai pas l'impression que c'est les bonnes parce que c'est moi qui les ai mises parce que sinon ça avait sauté, donc je ne sais pas d'où ça venait, mais ça n'apparaissait pas sur mon jeu malheureusement ! Donc voilà, je vous montre un peu l'extérieur de cette boîte de nuit, bien sûr, je pense qu'il n'y avait pas besoin de préciser ! J'aime beaucoup toutes ces lumières et tous ces spots et tout qui doivent faire une lumière de dingue en mode vie ! Le toit terrasse, il est trop cool avec toutes ces couleurs rose, bleu et tout, ça va extrêmement bien ensemble, bien sûr ! Et puis de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite piscine ! Non mais sérieusement ! On se met bien ici, l'autre côté se présente à peu près de la même façon, et maintenant je vous propose de passer par là pour entrer et voir tout ça ! Et regardez déjà les cages d'escalier ici sur les côtés avec tous ces petits cubes en verre qui ont été posés l'un sur l'autre, ça a dû être tellement long ! Et en face de nous, on a la piste de danse principale avec le bar là sur la gauche, donc ça c'est notre entrée, incroyable ! Et ici sur la droite, on a des toilettes et voilà ces petits cubes, c'est quoi déjà ? De l'alcinite ! Ah c'est un truc à collectionner en fait ! D'accord ! C'est trop cool ! Et on imagine bien Tony Montana déambulé entre toutes ces colonnes là, c'est trop cool ! Et avec tout ce marbre là, ça fait si luxueux ! J'aime trop ! Sur la droite, on a des petits salons, attendez, attendez, il y a trop de colonnes donc je vais mettre à hauteur de Sims, voilà, comme ça on y verra un peu plus clair. On a un petit salon en hauteur juste ici, et pareil là-bas dans le fond, avec les bouteilles de champagne et tout, on s'y croirait ! Ok, on va prendre l'escalier ici sur la gauche, on monte, on a encore une cabine de DJ juste là, avec un petit salon privé derrière. Le son il doit être très fort là. Par ici on dirait qu'on a des zones encore plus privées avec des toilettes, des petits salons qu'il donne sur la piste de danse, c'est trop classe ! Regardez-moi ça ! On a encore un petit bar ici, ça fait une zone beaucoup plus privée pour les VIP. Ok, on va prendre les escaliers. J'adore les tableaux, ils sont trop cools, ils viennent de qui ? C'est pas mis, dommage. Et donc là, on arrive dans le grand bureau du mafieux. Regardez les tableaux, ils sont tellement cools ! Avec toutes les caméras derrière là, non, c'est tellement bien fait ! J'adore l'ambiance ! Évidemment, il y a de l'argent salle un peu partout ! Mais le mieux, c'est que depuis son bureau, il peut voir la piste de danse. C'est excellent, j'adore ! Et du coup, on peut encore monter. Il va ! Et là voilà, on arrive enfin sur le toit terrasse. Vraiment, c'est une construction qui me rappelle plein de souvenirs avec ses vieux films. J'adore ! En mode plan, ça nous donne le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, le troisième, et les toits ! Quatrième construction qui nous est proposée par Lou5036. Et oui, j'hésite à utiliser le terme de rénovation parce que comme vous allez voir, c'est un petit peu délabré. Par contre, c'est une construction où on reconnaît très très bien le bâtiment de base, mis à part que l'extérieur a peut-être un petit peu changé et que personne n'ose entrer ou n'a le droit finalement d'entrer dans cette église. Comme vous le voyez ici, c'est barré par des planches en bois. C'est bizarre ! Et les alentours ont été envahis de pas mal de trucs un peu surprenants. Qu'est-ce que c'est ça, toutes ces petites plantes-là ? Il y a tellement de débris, j'adore ! Je ne sais pas pourquoi j'aime tant ce genre d'ambiance, mais c'est mon truc ! Mais regardez surtout le petit cimetière à l'arrière. Il est tout mignon comme ça en hauteur, ça rend si bien ! C'est le genre de truc que j'essaye parfois de faire, mais sans grand résultat. Alors que là, ça paraît si naturel, tout en haut. Petite colline un peu cachée dans la verdure, c'est chouette ! C'est envahi par la nature. Il y a des camionnettes ici, qu'est-ce qu'elles font là ? Elles enquêtent. Il y a des fantômes dans l'église peut-être ? On ne sait pas ! Donc, la petite entrée n'a pas vraiment changé, mis à part qu'il y a des meubles renversés et abandonnés. Et quand on entre dans la salle principale, ça n'a finalement pas beaucoup changé, mis à part qu'il y a des trucs sataniques. C'est trop cool ! Ça rend si bien cette atmosphère un peu étrange, surprenante ! Ah, il y a des escaliers ici, je vois, on peut descendre, ok. Mais cette partie-ci, elle ne prévoit rien de bon. Il y a un bar, et... Mais comment ça a été fait, ça ? C'est super chouette, cette lumière, là ! C'est un truc de magie, mais agrandi, d'accord ? Ça rend trop bien ! Il y a des plantes bizarres qui ont envahi toute l'église. Mais bon, on va quand même descendre. Ok, une petite zone de stockage, avec une horloge qui vole. C'est pas très rassurant, comme ambiance. Il y a des os d'animaux et tout ça. Eh, c'est bizarre ! Ok, on va prendre la porte de gauche qui donne accès à plein de trucs abandonnés. Et là-bas, il y a une petite grille qui semble mener sur un autre couloir. Eh, c'est bien flippant ! Regardez ce petit hôtel avec toutes ces bougies et puis tous ces mannequins, là. Ça fait bien flipper ! Oh, et là-bas, il y a encore une petite grille ouverte. Qu'est-ce que c'est ? Allons voir... C'est pour soigner quelqu'un ? Le soigner ou le tuer ? On ne sait pas trop ! Ah non, il y a du son ! On dirait des tâches ! C'est dégueulasse ! Et ça m'intrigue ! Moi, je veux trop connaître l'histoire de ce lieu-là ! Ok, on retourne dans cette petite pièce et on va aller voir là-bas une salle de bain bizarre avec de la boule. C'est trop cool comme ambiance ! C'est fou ! Et sur la gauche, juste une peinture. La peinture, elle donne le ton, là. Sur la gauche, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah voilà ! Une belle grande salle un peu effrayante mais où on peut jouer au jeu du lama. Tout de suite, moins effrayant. On a du vin à disposition. Ça se met bien ! Et là, on a une porte cachée bibliothèque. Oh non, c'est trop bizarre ! J'avais pas été voir super loin dans la construction mais franchement, les ambiances, ça fait film d'horreur. En plus, il y a quelqu'un qui est mort, là. Là, c'est clair ! Regardez, il y a même des petites bougies autour en souvenir ! On va dire que c'est en souvenir ! C'est trop flippant avec tous ces jouets partout. Cette petite croix, là. Oh là là ! Ah mais il y a un bébé en plus là-dessus ! Oh non, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au bébé ? Je veux pas savoir ! Oh là là, c'est horrible ! Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette étrange construction. Ça m'aime à ma l'aise ! En mode plan, ça donne le sous-sol, le premier étage, le deuxième où il n'y a rien, et enfin, les toits ! Cinquième rénovation avec la construction de 31 Kiwi 131 qui nous propose un petit parc ici. C'est le type de terrain. Et je sais pas si ça se remarque tout de suite, mais la construction est jeu de base ! Moi, je l'avais pas remarqué pendant toute la visite, je l'ai vu qu'après. Donc déjà, on reconnaît très bien le lieu, et je trouve que la tour est magnifique comme ça avec toutes ces plantes là qui montent tout doucement le long de la façade, j'adore ! Et regardez les petits pavés comme ils sont bien mis, c'est joli ! On a des tables d'échecs de ce côté-ci, on voit la grande verrière qui a été ajoutée, et ça rend bien, je trouve ! Et les jardins sont vraiment très jolis ! Je pense que s'y promener, ça doit être extrêmement relaxant. Ouais, moi je trouve. Et à l'arrière, on reconnaît très bien le bâtiment. Et regardez, on peut se mettre autour d'un petit feu, un faux feu, vu que c'est le jeu de base ! Le petit chemin, il continue par là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, des jeux pour les enfants, bien sûr ! On les a pas oubliés, c'est très bien. Et de ce côté-là, un petit point d'eau, c'est vraiment très joli ! Et un peu féérique quand même, déjà aussi ! Ok, on va entrer par là. Donc là, on est dans la tour, et quand on entre, ça fait aussi une sorte de petit jardin botanique, comme ça. C'est pas une vraie pièce fermée, on voit d'ailleurs la différence entre la pièce fermée ici et celle qui ne l'est pas. Avec ces arbres à l'intérieur, ça donne tellement bien, je suis trop fan ! Ah tiens, il y a une porte ici, ça donne accès à quoi ? Ah, il y a une échelle ! On peut encore aller en bas ? Ça, j'avais pas vu ! On ira voir ça après. Mais regardez la petite zone là, c'est mignon, un petit coin désertique comme ça, c'est chouette ! Et de ce côté-là, dans la verrière, on a une d'autres autres ambiances, plutôt Asie finalement ! Et qu'est-ce qu'on a ? On a des petits fauteuils, on peut se reposer, oui c'est très zen, très chouette ! Faire des ambiances comme ça si différentes avec le jeu de base, c'est quand même bien joué ! Ok, on va d'abord prendre cet escalier-ci pour monter, hop ! Ah, voilà, on peut observer les étoiles d'ici ! J'imagine que le toit est transparent alors ! Oui, tout à fait ! Et la petite porte là, elle donne accès à des toilettes, de chaque côté, elles sont immenses les toilettes ! Et quand on prend cet escalier, on a deux bureaux avec un ordinateur, et de quoi apprendre le jardinage ici, oui, c'est sympa ! Du coup, je vais aller voir la petite échelle là ! Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Hop ! Un petit jardin un peu bizarre ! C'est légal ou pas ? Avec cette grosse machine là ! Et avec la caméra, je sais pas, ça paraît tout de suite moins légal, oui, si ! J'aime bien ce genre de petits détails ! En mode plan, ça donne le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, le troisième, et enfin, les toits ! Sixième construction avec la rénovation de l'ISIS 54, qui nous propose ici une piscine comme type de terrain. Et vous allez voir à l'intérieur, la piscine, elle vaut vraiment le détour ! Déjà, regardez cette magnifique entrée ! J'adore ce mélange de plantes ici, du vert et du rose, ça va très bien ensemble ! On a le petit parking juste ici ! Encore une fois, je sais pas comment les voitures sortent ! Les vélos, on leur place ici ! Et de ce côté-ci, on a une fontaine qui donne accès à un jardin entouré de pierres et de verdures ! C'est magique, reposant ! Il y a tellement de plantes, tellement de détails ! J'aime beaucoup ce jardin arrière ! Et regardez le bâtiment, il est trop beau aussi ! On le reconnaît très bien, mais il a eu un sacré globe quand même ! Et alors de ce côté-là, on voit en fait la piscine qui est tout en bas ! C'est trop chouette ! On ira voir ça après ! Et voilà, je fais le tour du bâtiment. Ici, ça bronze à la culoleux ! Mais regardez la terrasse comme elle est trop belle ! Toutes ces fleurs roses avec ces parasols noirs et blancs, j'adore ! Ça rend vraiment trop bien ! Ok, on va entrer dans le bâtiment par ici, je pense ! Tout à fait, il y a une porte ! Donc quand on arrive à l'intérieur, on a déjà un grand bureau qui nous accueille. En même temps, si c'est une piscine, voilà ! Il y a peut-être une entrée à payer, bien sûr ! On voit qu'il y a des toilettes sur les côtés et dans le fond, c'est une cuisine ! Une grande cuisine cafétéria ! Ah oui ! Bah oui, excellente idée ! Comme ça, la terrasse est utile ! Ça peut même être un restaurant en fait ! Ici, on a les toilettes, difficile de les voir, mais voilà, elles sont très classes ! Du coup, je pense qu'on va directement pouvoir descendre ! Hop ! Oh là là, mais regardez ça ! Ici, on a des zones encore où se poser tranquillement, boire une petite boisson ! Par contre, je ne vois pas trop comment accéder à cette zone-ci ! Il devrait y avoir un escalier ou quoi ? Parce qu'il n'y a pas de porte à ce niveau-là ! Ah ouais, je ne sais pas du tout comment on arrive ici ! Regardez la piscine comme elle est trop cool ! C'est tellement beau avec toute cette verdure ! Là, on peut se faire bronzer ! Ça se voit d'en haut ? Non, ça ne se voit pas ! Donc, on ne se fait pas bronzer ici, c'est juste en attendant que les gosses s'amusent ! Et sur la droite, oh, on a une mini-piscine ici ! Un peu en mode pataugeoire ! Et en plus, tu peux regarder un film en t'installant là ! Trop bien ! Et de ce côté-là, on peut encore commander à manger, se poser ici, jouer aux pirates ! Oh non, c'est trop chouette ! Il y a carrément un bateau, mais sérieusement ! Il est trop bien ! Et du coup, quand on prend cet escalier-ci, hop, on a des beaux grands miroirs, ici un onsen, là, plein de jacuzzis ! Est-ce qu'ils sont tous accessibles ? Je me demande ! Oh, et là, on peut se faire masser ! C'est trop chouette ! Avec la petite pelouse, là ! Mais regardez-moi ces douches ! C'est trop cool, c'est fait avec quoi ? Ah, juste des colonnes du débogage, mais trop bien ! Regardez toutes ces douches ! Par contre, je suis pas sûre que tout le monde aurait envie d'être visible ! Là, on a les casiers, et ici, des toilettes ! Vraiment super joli ! Ah, et les éviers, ils sont tous là, j'avais pas fait gaffe ! Quand on va par là-bas, waouh ! La piscine, elle est trop bien de ce côté-là ! En plus, là, il y a vraiment de la lumière naturelle, on voit d'en haut, du coup ! Ouais, c'est ça qu'on voyait d'or ! Oh, trop cool ! Vraiment super chouette ! Ce qui nous donne le premier sous-sol, le deuxième, le réthiocé, le premier, le deuxième, et enfin, les doigts ! Septième construction qui nous est proposée par Kumiro, et qui nous propose ici, encore une fois, une boîte de nuit. Vous avez adoré faire des boîtes de nuit dans cette construction ! Je dois dire que l'extérieur donne extrêmement bien ! T'as vraiment bien joué avec les lumières et tout, ça rend super bien la nuit, c'est pour ça d'ailleurs que je vous la présente de nuit de base ! Regardez l'extérieur comme c'est chouette ! J'aime trop ce que t'as fait ici avec cet arrondi en vert ! On a une petite croix encore là ! Je vais quand même mettre de la lumière pour voir les jardins, parce qu'ils sont très sympas ! Ça doit être très sympa en mode vie avec les petites fontaines ici ! Et de ce côté-là, on a une caravane, mais une caravane de stars ! Et en plus, il y a un escalier qui monte et qui donne accès à une petite porte avec une étoile ! Ça sent la cébrité là ! Mais nous, on va entrer par ici ! Voilà, la porte est sur le côté, on arrive sur un grand couloir où j'imagine qu'il y a un vigile ici et qu'il laisse pas passer tout le monde, non, vraiment ! Oh là là ! Regardez tous ces miroirs et ces horloges, ça donne trop bien ce mur ! J'adore ce genre de détail ! Et de l'autre côté, on a des plantes et quand on avance, on arrive sur la grande piste de danse ! Oh, avec les petits fantômes ! C'est trop chouette ! Oh non, les décors, ils sont trop cools ! Avec des pièces d'échecs, des petits ballons lumineux là ! J'aime trop ! C'est très sympa comme boîte de nuit ! Et alors, on a les toilettes juste ici dans une ambiance un peu flippante avec ce bleu ! Ok, on va emprunter l'escalier ici et on arrive sur cette zone bar incroyable ! J'utilise jamais ces petites étoiles de sol là ! Mais franchement, je devrais, c'est super beau ! Le bar est très sympa là comme il est fait ! J'aime beaucoup ! Et alors, on a encore une porte ici ! Oh, trop bien ! On peut se poser et regarder le spectacle ici d'en haut ! On a un petit côté technique ici ! Et là-bas, on a de nouveau une porte qui donne accès à de magnifiques petits salons privés ! En plus, t'as vu sur la piste ! Trop bien ! Et alors là, ça a l'air d'être l'entrée pour les artistes ! Porte réservée au VIP de trois étoiles, bien sûr ! Ah ouais, donc là, c'est un immense salon avec des aquariums, de quoi créer de la musique juste là ! Il y a même du vin, le marbre par terre et tout ça ! On fait pas les choses à moitié ici ! Il y a aussi une salle de bain ! Et alors, quand on va sur ces grandes portes-là, on arrive sur un salon très privé là ! Avec tous des verres de la rejoindre ! Ça donne l'ambiance ! Et donc, c'est par là qu'on pouvait arriver aussi ! Ah ! Alors, il y a encore une échelle donc on va aller voir ça ! Ça monte encore ! Ok, là, on est arrivé en haut ! Ah non, pas encore ! Il y a un petit couloir et là, on monte à l'extérieur ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? Pour faire des photos ? Ou alors, c'est pour faire du yoga ? Non mais il y a des fleurs, c'est bizarre ! Je sais pas ce que c'est ! Très chouette réalisation ! Moi, j'avais pas vu ici, dans les jardins, il y a des jolis motifs ! C'est très sympa ! En mode plan, ça donne le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, le troisième et enfin, les toits ! Huitième construction avec la rénovation de Huit, Magister Huit ! Très bonne place du coup pour un tel pseudo ! Alors ici, on est sur un restaurant un peu particulier ! Et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai choisi ! Déjà, regardez l'extérieur ! L'église, elle a vachement plus de gueule ! Regardez ici, il y a de multiples arches qu'il donne sur l'extérieur, c'est super joli ! C'est vachement mieux que ce que j'avais fait ! Ça, il n'y a pas photo ! On aperçoit même notre gentil petit Vlad, cette star ! Et à l'arrière, c'est sensiblement la même chose ! On a quand même des traces du passé ici, avec une petite tombe, c'est agréable ! Et la tour est magnifique ! Et en plus, il y a plein de gargouilles partout, j'adore ! Ok, je vous propose de faire le reste de la visite en mode nuit, ce sera plus sympa ! On va entrer par là ! Et est-ce que ça donne pas déjà tellement le ton ici ? On a une petite porte ici qui donne sur une échelle, mais on ira voir ça après ! Et là, comme vous voyez, c'est un restaurant, donc on a de quoi nous accueillir juste ici ! Et ensuite, on va dans la salle principale et regardez ça ! On dirait un décor de film, vous trouvez pas ? On a la grande salle restaurant juste ici, avec des colonnes de tous les côtés, encore des gargouilles ! Et là-bas, on a deux grands escaliers et alors on voit aussi le toit rond ici, ça rend tellement bien ! Et regardez ce tableau-là, il est trop beau ! Franchement, la salle de restaurant, elle est incroyable ! Et on va prendre ces escaliers ici, pour descendre ! Même l'escalier, il est dingue ! Ici, on a une petite zone donc avec un bar, sur la droite, on a des toilettes, sur la gauche, la même chose ! Et comme vous le voyez, on a des portes cachées juste ici, donc on va aller voir ce qu'il y a derrière ! Et bien, il y a une porte de coffre-fort, très bien gardée ici, avec deux caméras, et on va voir encore au-delà ! Et tadaaaan ! C'est un restaurant un peu spécial, je pense que vous l'aurez compris ! Pour des petits vampires, quoi ! Avec des arbres à plasmo à fruits, et puis pour ceux qui sont un peu plus carnivores, il y aura la version un peu moins végétarienne de ce côté-ci ! Avec des petits humains enfermés ! On adore, on apprécie ! Et évidemment, sur les côtés, nous avons les fameuses cuisines ! Comme ça, la nourriture est proche des cuisines, c'est parfait ! J'adore ! C'est une tellement bonne idée de faire un restaurant pour vampires ! Ok, on va retourner ici dans l'entrée, qu'on avait une échelle à monter là, on va voir où ça mène ! Oh, un petit salon privé ! On doit être bien là, c'est super joli ! Alors on va prendre l'escalier, et là on arrive dans une grande salle de bain, très classe, avec ses gros rideaux, il y a des toilettes là-bas dans le fond, on prend encore l'escalier, et on arrive sur la chambre, bien sûr ! Avec un magnifique cercueil, très jolie déco ! Ce qui nous donne le sous-sol, le premier étage, le deuxième, le troisième, et enfin, les toits ! Neuvième construction avec la rénovation de Sylvie Little, qui nous propose ici une maison résidentielle, mais où on reconnaît encore bien notre petite cathédrale de départ. Sauf qu'elle est vachement mieux, vous ne trouvez pas ? Avec tout ce brun là, j'adore, ça fait un côté un peu plus médiéval, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est l'inspiration, mais j'aime trop ! Tous ces petits sapins et tout, on a une réserve de bois ici, plein de petites décos par-ci par-là, des vélos, ça fait une jolie cour intérieure et en même temps, petit jardin, avec des murs totalement délabrés autour pour faire la clôture. Et regardez ici, on a un petit coin pour les enfants. C'est trop chouette, je ne voudrais jamais dormir dehors comme ça, mais c'est chouette ! Les petites balançoires... Surtout que c'est juste en face d'un mini cimetière, vraiment ! Moi, en tant que môme, ce serait non ! Je me ferais tellement de films ! Et si on continue par là, on a notre extérieur bien aménagé ici, avec ce salon, petite cheminée, on a une fontaine, un bar, un barbecue... C'est très joli ! Il y a pas mal de végétation, mais pas trop en même temps, c'est bien ! Et la piscine est immense ! Attendez, il y a une pièce en bas là aussi ! Je ne vois jamais les sous-sols ! Non, vraiment, le jardin et l'extérieur est très joli ! Ça m'a vachement tapé dans l'œil ! Oh, je n'avais pas vu ici, il y a encore un toit terrasse ! On peut observer les étoiles ! Oh, c'est chouette ! Ok, nous, on va entrer par là ! On arrive évidemment dans une magnifique entrée, avec des toilettes ! À mon avis, ça devait être un escalier ici ! Il a dû sauter ! On verra ça plus tard ! Nous, on va prendre la grande arche juste là, qui donne sur une très grande pièce de vie, waouh ! Avec des petites plateformes pour délimiter les espaces, ça donne trop bien ! On a la partie bureau juste là ! C'est chouette avec ce grand escalier ! Un petit coin pour lire ici ! Là, un coin pour peindre ! Et juste en face ici, une grande salle à manger ! Avec une immense cuisine ! Un peu biscornue comme ça, j'aime bien ! Et sur la droite, l'immense salon ! Il donne trop bien ! En fait, dès que vous mettez des plateformes, ça donne du cachet et tout aux intérieurs, c'est incroyable ! J'aime beaucoup ! Très chouette ambiance ! Alors, on a une arche qui donne dans la cuisine, ça va où ? Ah, c'est juste dans le couloir, ok ! Et là, on a une porte à droite et c'est donc les toilettes et en même temps, une buvanderie ! Alors, on va emprunter cet escalier, qui mène sur un grand couloir, clairement occupé par les enfants ! Sur la gauche, nous avons donc la chambre des enfants ! Très grande chambre ! Franchement, même à deux, ils se marchent pas dessus, ça va ! À côté, nous avons la salle de bain avec douche, bain et toilette. Et enfin, sur la gauche, oh, la chambre des parents est incroyable ! Avec leur salle de bain ouverte, là, ça donne si bien ! Bain, douche et toilette ? Non, pas de toilette, c'est bien. Les odeurs auraient peut-être été incommodantes dans une chambre, je crois. Ok, alors là, il y a encore une échelle, on y va ! Et c'est le grenier qui donne sur la chambre des parents. Oh, c'est beau ! J'imagine bien les enfants venir voir si leurs parents dorment encore discrètement par là. Ok, bon, on retourne tout en bas et on va prendre, à mon avis, l'escalier qui devait descendre ici. Oh, voilà, il devait sûrement être ici. Et donc, on a des caves avec un coin pour bricoler. Juste ici, une cave, simplement une cave. Là, encore une salle de bain. Ah, c'est marrant. Ah, mais oui, c'est parce qu'il y a la salle de sport à côté qui donne sur la piscine, c'est trop bien ! Oh, et ici, on a encore une chambre. Une chambre d'ado qui n'a pas trop de chance, là. Tout seul en bas, sans lumière naturelle. Ce qui nous donne le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, et enfin, les toits ! Dixième et avant-dernière construction de cette vidéo proposée par Nessisim07. Et puisqu'on n'avait pas encore assez de boîtes de nuit, en voici une supplémentaire. Mais par contre, on en parle dans l'architecture, c'est juste hallucinant. Je pensais qu'il n'y avait rien à faire avec ces petites décos ici de années-lycées, mais ça rend trop bien sur ce bâtiment. C'est incroyable. En plus, les lumières sont tellement bien placées la nuit, c'est incroyable comme bâtiment. Il y a des éclairages de tous les côtés. Regardez comme ce petit coin, il est tout cosy, là. Est-ce que c'est un accès VIP ? Il est trop bien fait. On a une place handicapée. Même si, encore une fois, il faudrait être vachement doué pour pouvoir sortir de là. Mais on ne dira rien, on ne dira rien. Mais c'est trop cool comme entrée. Les vélos peuvent se mettre là-bas. Ah, j'adore. La déco est juste incroyable. Je vais vous montrer en mode jour aussi. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Moi, j'adore. Le toit est tellement beau avec ce côté vitré, là. J'adore, j'adore. À 100%. Mais regardez ces plateformes, là, autour. C'est tellement clair. Ok, on va entrer. Vous avez vu cette entrée ? Avec la petite réception, c'est surtout pour mettre ses vêtements au vestiaire. Mais voilà, on s'entend. Et puis, quand on entre par là, j'avais oublié à quel point c'était beau. Ces arrondis, là, pour les fauteuils. Ces petites tables, là-bas. Oh, c'est si joli. Le bar est incroyable de ce côté-là. Ça vaut peut-être quand même le coup de se mettre à hauteur des Sims. Regardez ça. Et quand on regarde d'en bas, le haut est tellement incroyable. Vraiment superbe pièce. Et avant de monter, j'aimerais quand même qu'on aille voir ce qu'il y a de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une cuisine ! En plus, ça peut vite devenir un restaurant si vous souhaitez. Alors, on va d'abord emprunter cet escalier pour voir ce qu'il y a en haut. Les toilettes ! Ben oui ! Oh, mais même les toilettes, elles sont trop belles. Regardez ça. Petit côté art déco, j'adore. Avec vue sur la pièce principale. Mais en haut, on n'a rien du tout. Ok, on redescend. Et maintenant, on va pouvoir descendre par là. Hop ! Et voilà ! On arrive enfin sur la piste de danse. Avec les petites tables autour, c'est très sympa. Oh là là, et les petits salons privés, là. C'est tellement beau avec les miroirs. Mais ici, c'est carrément réservé aux VIP, avec machine à bulle, piste de danse privée, s'il vous plaît, avec grande TV. Waouh ! C'est trop chouette ! Ok, on ressort et là-bas, il y a encore une arche avec des toilettes, sans doute, oui. Simplement des toilettes. Voilà. Le grand bar, la cabine de DJ, c'est vraiment super beau. J'adore, j'adore ! Ce qui nous donne le sous-sol, le ré-thiocé, le premier étage, le deuxième, et enfin, les toits. Et on termine avec cette onzième construction de notre chère Astarte. Je ne sais pas trop comment on dit pour le pseudo. Et là, on est sur une maison résidentielle avec un jardin. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu un gros coup de cœur. Vraiment. Déjà, regardez l'extérieur. C'est tellement plus beau que ce que j'ai fait. L'escalier avec les petits sapins devant, ça donne tellement bien. On a un triple escalier, en fait, je n'avais pas vu. Par ici, cette petite statue entourée d'un rond parfait, j'adore. Et alors, par là, on a des catacombes, mais en fait, c'est qu'une façade, il n'y a rien. Vous voyez, il n'y a rien là. Il y a vraiment juste un petit mur ici pour suggérer des catacombes, j'adore. Et regardez-moi la splendeur de ce bâtiment. Vous ne trouvez pas ça incroyable ? Ce toit vitré là, waouh, j'adore. Il y a des cloches de tous les côtés. On a même un petit labyrinthe ici avec une fontaine au milieu. C'est tellement classe. Ah mince, il y a les colonnes qui se sont surélevées là. Mais sinon, quand c'est à bonne hauteur, c'est très joli. Voilà, c'est quand même vachement mieux comme ça. Mais en fait, je viens de voir que j'ai été trop bas et qu'il y a bien en fait des catacombes. J'avais juste été trop bas et c'est super joli. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ok, on continue à faire le tour du bâtiment. Mais regardez, même là, c'est trop beau. Ces colonnes devant les fenêtres, c'est une bonne idée. Et là, on a le petit jardin en mode cimetière. Très chouette. Ça, c'est un petit cimetière qui ne fait pas flipper. Moi, je ne suis pas capable de faire ce genre de choses. C'est très joli. Ici, on a le jardin qui continue en dessous des arbres. C'est joli. On a une petite porte encore de ce côté-ci. Mais regardez la façade, c'est tellement beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, on va rentrer par là. Donc quand on entre par ici, on arrive sur une jolie entrée, très fleurie. Ici, il y a encore un accès avec une échelle, ok. On ira voir ça après. Et là, c'est beau. Mais donc, ce n'est pas une maison. Ça a été mis en résidentiel, mais ça reste une petite église. Sauf qu'elle est très jolie. Beaucoup plus jolie qu'avant. On va quand même se permettre de regarder à hauteur de Sims parce que c'est vraiment très joli. Et là, il y avait quelque chose derrière. Non ? Peut-être qu'il y avait des escaliers qui ont sauté ? Non. On verra après. En tout cas, nous, on va prendre l'échelle juste ici qui donne sur un beau couloir. Et là, il y a deux petites arches où on peut passer. Et on a des toilettes. Voilà, de ce côté-ci et de ce côté-là. Et alors, on peut marcher tout autour ici. On a une vue sur la salle. Et là, ça fait un peu musée. On ne peut pas passer. Et il y a des traces du passé, on dirait comme ça. Voilà, et on ne peut pas aller plus haut. C'est juste vide ici. Je suis amoureuse des petits catacombes sur le côté, là. Ça rend tellement bien. Ce qui nous donne le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième, et enfin, les doigts. Et voilà qui conclut cette troisième vidéo sur la découverte de vos rénovations. En ce qui concerne la quatrième, on retrouvera encore une fois dix créations, mais cette fois-ci, deux créateurs. Pas forcément que deux créateurs sur YouTube, mais qui partagent de manière générale, publiquement, du contenu Sims. Et à tous les autres, je vous remercie d'avoir participé. Vous m'avez encore une fois fait rêver avec toutes vos constructions. J'ai eu des petits coups de cœur, mais globalement, j'ai tout aimé. Le fait que j'ai encore ajouté une personne à cette dernière vidéo. Il y a d'autres créations que j'ai adorées, mais que je n'ai peut-être pas fait passer, parce que ça faisait peut-être un peu de répétition avec les maisons que j'avais déjà sélectionnées de base. Parce que oui, il y a certaines constructions parfois qui se ressemblaient un peu, ou qui étaient un peu dans la même idée, et vu que je n'avais pas envie de trop me répéter, j'ai essayé de varier. Mais il y a eu clairement plein d'autres créateurs beaucoup trop doués. En tout cas, si vous aimez mon travail, peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais un gros bisou, et bien sûr, abonnez-vous !